... Les frères et les sœurs en Jésus-Christ qui est en contact avec nous pendant ce temps que nous allons passer ensemble dans la prière inditulée prions ensemble prions que la grâce du Seigneur nous assiste pendant ce moment et je voudrais que nous plongions nos regards pour voir un passage qui se trouve dans l'Épître de Paul au Romain, chapitre 5, le verset 9, qui nous dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. Ce qui veut dire que nous allons présenter le sang qui nous a sauvés à Dieu pour l'exhaustion de nos besoins. Et pourquoi ? Parce que la Bible dit dans Romain 2, chapitre 2, verset 24, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Et c'est à cause de cela, nous allons présenter le sang de Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui est le moyen pour que nous puissions avoir accès au trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Et un autre passage que je voudrais ajouter se trouve dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Paul dit maintenant, je vous exhorte frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à ce que vous soyez tous d'accord sur ce que vous dites et qu'il n'y ait pas de division entre vous et que vous soyez unis avec la même compréhension et la même conviction. Donc dans la prière, nous avons besoin d'être dans le même esprit et avoir la même conviction sur ce que nous allons demander à Dieu sur la base de sa parole, ce qu'il nous a déjà promis dans sa parole. C'est une raison pour laquelle je vais vous inviter maintenant à confesser de votre bouche et à nous repentir ensemble du péché de la division dans l'Église de Burkina Faso et dans le monde entier, soutenu par les péchés du scepticisme, de la critique et du cynisme, de l'ethnicisme, du tribalisme, des rivalités, des manchanges au nom du Seigneur Jésus-Christ, la méchanceté dite au nom de Dieu, le manque d'amour en raison d'une arrogance envers les frères et les sœurs qui peuvent sembler différents de nous et peuvent croire quelque chose d'un peu différent de nous sur les questions secondaires de la foi. Élevons nos voix ensemble et plaidons le sang de Jésus contre tous ces péchés qui peinent le cœur du Père et ordonnons que cet esprit-là disparaisse de l'Église au nom suprême de Jésus. Excellent Père, Maître des cieux et de la terre, omniprésent, omnipotent et omniscient, nous élevons la foi d'un commun accord en tant que les membres d'un même corps pour nous repentir et te demander pardon Seigneur en plaidant le sang précieux de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans de cela, qui nous a sauvés de nos péchés et qui nous a purifiés et qui nous a lavés et qui nous permet de nous tenir devant ta face sans aucun sens de culpabilité. Nous venons devant toi, te présentant ce sang pour demander qu'à partir de maintenant que nous avons pris conscience de l'unité qui doit exister dans le corps de Christ, dans ses membres, que le péché, les péchés que nous venons de citer soient ôtés du milieu de nous, les péchés qui peinent ton cœur en tant que Père soient ôtés de nous et nous ordonnons par le nom puissant de Jésus-Christ que ces esprits disparaissent de l'Église car c'est l'Église de Jésus-Christ et qu'il n'y a pas de raison que ces esprits qui sont des esprits charnels, diaboliques, sataniques continuent à sévir dans l'Église. Nous brisons ces forteresses-là et nous les renversons par le nom de Jésus et nous déclarons que par la grâce de Dieu et par le nom et le sang de Jésus-Christ que nous présentons aujourd'hui au Père, nous sommes exaucés au nom de Jésus et nous verrons cette unité se renforcer au nom de Jésus-Christ au niveau de l'Esprit. Le deuxième élément que je voudrais toujours que nous prions pour l'unité de l'Église de Jésus-Christ au Burkina Faso et dans le monde entier, Dieu appelle son Église et je peux dire Dieu a appelé son Église l'Église qui est au Burkina Faso et dans le monde entier à s'unir sur l'autorité de la Bible et la centralité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui seul est le sauveur du monde et nous allons demander à Dieu de nous ramener à ses croyances fondamentales qui font la force de l'Église une force inébranlable contre laquelle même l'ennemi ne peut pas nous ébranler. Demandez à Dieu que des milliers et des milliers d'Églises locales dans votre pays. Comme nous sommes au Burkina, nous disons les Églises locales s'unissent d'un même esprit en un seul corps de Christ convenant ensemble que Dieu est notre plus grand besoin au Burkina Faso. Pas autre chose, Dieu est notre plus grand besoin. Donc appelez Dieu, invoquez-le pour que l'Église de Jésus-Christ au Burkina Faso marche réellement dans l'unité sans hypocrisie, dans l'harmonie et l'unité afin que son Église personifie, appelle et conduise le Burkina Faso à l'unité réelle au nom suprême de Jésus. Donc élèvons la voix et prions pour que les dirigeants de toutes ces Églises-là se réunissent pour fournir un leadership stratégique qui amènera une vie juste et pacifique de tous les croyants dans notre pays. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Excellent Père, nous invoquons ton nom aujourd'hui, le nom qui vende la peine d'être prononcé, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, nous invoquons ton nom et demandons que, Seigneur, toutes ces croyances, Seigneur, qui a déséquilibré l'Église, soient renversées. Et que, Seigneur, tu ramènes à l'Église du Burkina Faso et l'Église du monde entier, le corps de Christ, dans toute sa généralité, à revenir à ces fondements, à ces croyances fondamentales qui font la force de l'Église. Nous demandons, Seigneur, que tout ce qui, Seigneur, éloigne les membres de l'Église les uns les autres, quel que soit leur nom, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur croyance, soient bannies, soient brisées, soient anéantis et que l'esprit de foi, d'amour soit donné à chacun afin que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit et que nous puissions nous aimer véritablement comme Dieu nous aime afin de s'unir nos forces dans l'esprit pour invoquer le nom du Seigneur, pour repousser le mal, pour repousser les forces ténébreuses qui se posent non seulement à l'Église mais à nos nations. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous sommes exaucés. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore, bien-aimés frères et sœurs, nous appuyer sur un petit monté et le chapitre 2, le verset 1 à 2. L'apôtre Paul dit tout d'abord, j'ajoute donc à ceux que des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce soient faites pour tout le monde, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, nous allons élever la voix et nous allons prier parce que nous savons que l'Église doit, l'Église est l'agent de l'expansion du royaume de Dieu sur la terre et il ne peut pas opérer convenablement si les autorités qui sont dans la nation ne sont pas guidées par la sagesse et l'intelligence de Dieu dans les décisions qu'il doit prendre pour le bonheur de la population de leurs nations. Élevons nos voix et demandons à Dieu que nos autorités soient remplies de la sagesse de Dieu. Il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse terrestre, il y a la sagesse céleste. La sagesse d'en haut est pacifique. La sagesse d'en haut est pure. Alors demandons ensemble que nos autorités dans toutes les nations soient guidées, soient remplies par cette sagesse-là, voyez, d'en haut au nom de Jésus. Prions pour cela. Excellent Père, Maître des cieux de la terre, Dieu Tout-Puissant, toi qui es omniprésent, omnipotent et omniscient, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras pas. Tu as dit que ton nom, là où il est invoqué, alors tu vas agir. Et c'est au nom de Jésus, le nom que tu nous as donné, de demander au Père, en ce nom-là, que nous venons pour te demander d'accorder à nos autorités politiques, administratives, Seigneur, nos autorités, l'esprit de sagesse qui vient d'en haut. Afin que Seigneur, il puisse gouverner avec cette sagesse-là, diriger avec cette sagesse-là, afin d'amener leur peuple à leur destination dans le bonheur et dans la paix, dans la sécurité et dans la sérénité. Père, nous prions que cette grâce-là leur soit accordée, que cette faveur leur soit accordée au nom suprême de Jésus. Merci, Père, parce que nous croyons que ta grâce, Seigneur, nous accompagne pendant ce moment et les prières que nous invoquons sous le nom de Jésus et par le sang de Jésus nous est exaucés et nous verrons ce changement dans nos nations au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Jésus nous a appris à prier, il a démontré l'importance de prier d'abord et en priorité pour le règne de Dieu. Là où Dieu règne, Satan ne peut pas régner. Là où Dieu règne, la vie règne là-bas. Là où Dieu règne, la paix règne là-bas. Là où Dieu règne, le bonheur règne là-bas. Là où Dieu règne, comme il est lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner là où Dieu règne. C'est pourquoi Jésus a dit lorsque, quand vous priez, dites à notre Père. C'est pourquoi nous vous avons appelé ensemble à s'unir parce que nous avons un même Père pour invoquer son nom. Et il est où notre Père? Il n'est pas sous la terre. Il n'est pas sur la terre. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Et là où il est assis, tout est sous son contrôle parce que tout ce qui est en bas des cieux est sous son contrôle. C'est pour cela que nous avons de l'assurance. Nous avons cette certitude que ce que nous demandons, il va nous accorder et les forces qui se posent seront anéanties parce qu'il est aux cieux et il est au-dessus de tout. Alors, élévons nos voix et bénissons ce Père-là qui est assis dans les cieux et qui a l'oreille attentive à tout ce que nous le disons actuellement et qui écoute et qui exauce. Bénissons-le et exaltons-le. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Tu es notre Père. Notre Père à tous, à tous ceux qui sont unis à ce moment-là en train d'invoquer ton nom dans le monde entier. Tu es notre tendre Père. Tu nous aimes. Tu nous as tellement aimé que tu as envoyé Jésus-Christ mourir à notre place à cause de nos péchés, de nos iniquités. Et tu as dit si tu n'as pas éparé Jésus et tu l'as livré pour nous, comment ne nous donneras-tu pas toutes choses avec Jésus ? C'est pourquoi Père Tout-Puissant, nous avons de l'assurance et nous avons la certitude que tu es assis en haut. Les problèmes que nous connaissons sur la terre, au milieu de nous, sont sous ton contrôle parce que tu es assis aux cieux. Tu es dans les cieux. Et Seigneur, ton règne n'a pas de fin. Alors manifeste ce règne-là dans nos vies, maintenant, dans tout le monde entier, afin que Seigneur, là où il y avait les ténèbres, que le règne de la lumière remplace cette ténèbre-là au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et dans le Notre Père, Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. le nom de Dieu doit être sanctifié dans la vie de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de bâtiment, je ne parle pas de dénomination, je parle de l'individu que tu es, l'individu que je suis, que Jésus a bâti. Et tu es cette maison-là dans laquelle Dieu habite par son esprit. alors élève ta voix et dis à Dieu avec moi partout où tu es que notre seul désir et notre soif est que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies, dans l'Église, dans toutes les églises du monde, dans nos vies personnelles, dans nos foyers et dans chaque membre de notre famille que nous voulons que le nom de Jésus, le nom de Dieu soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Prions pour cela et demandons cela au Père. Excellent Père, nous voulons te demander que le nom, ton nom qui est sanctifié au ciel soit sanctifié dans nos vies, soit sanctifié sur la terre. Ton nom soit sanctifié. Seigneur, partout où l'Église existe sur la terre, que ton nom soit sanctifié. Parce que Seigneur, là où ton nom est glorifié, là où ton nom est magnifié, alors ton règne se manifeste et ton règne va toucher le monde. Et notre désir est de voir ce règne-là s'établir au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons demander au Père, comme il a dit, non seulement notre Père est aux cieux, le diable est sur la terre. Le diable, ces démons, ils sont en bas des cieux. Donc, ils sont sous la domination de Dieu. Dieu les contrôle. Il ne peut rien. C'est notre foi qui nous manque. Si nous croyons que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, alors vous allez voir que tout ce que nous voulons que Dieu fasse, qui correspond à sa volonté, sur la terre, dans nos vies, dans nos villes, dans nos villages, dans nos campagnes, cela va se passer. Donc, il a dit ici que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié partout. Et il a dit que ton règne vienne. Ton règne, le règne de Dieu, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, il y a le règne animal, il y a le règne de la maladie, il y a le règne des hommes, il y a le règne de la pauvreté, il y a le règne de la mort, il y a le règne des épidémies. Mais où est le règne de Dieu ? Disons au Père, nous voulons que ton règne vienne dissiper tout autre règne, non seulement dans nos vies, dans nos maisons, dans l'Église et dans notre nation, au nom de Jésus. Et lève ta voix et demande cela au Père. Merveilleux Père, nous prions et nous demandons que le règne, ton règne, qui est établi dans les cieux, ton règne soit établi sur la terre, dans nos vies. Et comme là où il y a le roi, son règne est là, tu es déjà dans nos vies. Ton règne est là, mais elle n'est pas manifeste. Nous demandons qu'elle soit manifeste. Et les habitants de cette nation qui n'ont pas encore reçu le roi dans leur vie, le règne n'est pas là. Établis ton règne dans leur vie. Père, fais que dans tout le monde entier, le règne de Dieu soit établi. Père, dans la vie de tous les habitants de cette planète terre pour lequel tu as créé pour que l'homme habite, que ton règne soit établi sur la terre comme cela est au ciel. Et que Seigneur, chaque cœur soit rempli de ce règne-là et que sa gloire, ta gloire, ta gloire soit manifeste dans le cœur de chaque habitant de cette planète au nom de Jésus. Nous allons demander au Père qu'aujourd'hui, de même que sa volonté est faite au ciel, est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a la bagarre au ciel? Vous avez déjà entendu qu'il y a des disputes au ciel? La volonté de Dieu est faite là-bas. Et là où il y a la volonté de Dieu, alors la volonté de l'ennemi ne peut pas se faire. La volonté de l'homme ne peut pas se faire. Demonnons à Dieu que nous voulons que sa volonté soit faite dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans notre nation. Que la volonté de Dieu soit faite. Pas la volonté de quelqu'un d'autre, pas la volonté de Satan, pas la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Élevons nos voies et demandons cette grâce-là au Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous voulons élever la voix ensemble et demander, Seigneur, que ta volonté qui est parfaite, ta volonté soit faite dans nos vies, dans l'Église, dans nos nations et dans la vie de tous nos gouvernants, dans le monde, au nom de Jésus. Parce que ton seul désir est que ta volonté soit faite sur la terre. Si ta volonté est faite sur la terre, alors la volonté des hommes sont soumis à ta volonté, la volonté de Satan, ses ennemis, ne peut pas prédominer ta volonté. Que ta volonté soit faite dans nos vies, ta volonté soit faite dans nos familles, ta volonté soit faite dans nos Églises, ta volonté soit faite dans le corps de Christ, dans le monde entier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à demander au Père maintenant, ensemble, afin que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre qui ne pêche pas. Ça veut dire que les péchés sont comme la poussée, c'est comme l'air que vous respirez. Vous ne les invitez pas, mais ils viennent. Donc, nous allons demander au Père, comme il nous a donné la grâce d'être pardonné de nos péchés. Il nous l'a dit, demandons qu'il nous pardonne toutes nos offenses comme il nous accorde sa grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est là le piège de l'Église. On veut que Dieu nous pardonne, mais on n'est pas prêt à pardonner les offenses des autres. Alors que Dieu nous a accordé sa grâce pour ça. Prions et demandons à Dieu que toute offense qui peut être un obstacle, une porte ouverte dans la vie de l'Église qui peut entraîner la destruction de l'Église. Que ces portes soient fermées dans nos vies parce que c'est toi que je parle. Que ces portes soient fermées et que Seigneur, tu nous donnes de pardonner à tous ceux aussi qui nous offensent avec la grâce que tu nous as donnée au nom de Jésus. Père, prions. Père, nous voulons te demander de pardonner nos offenses comme tu nous donnes la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés parce que sans ta grâce, personne ne peut pardonner le mal qu'on le fait. Mais tu nous as accordé cette grâce pour que nous puissions pardonner à ceux qui nous offensent. Maintenant, Père, nous demandons Seigneur que tout ce qui peut être un obstacle à la grâce de Dieu qui doit se manifester, à la bénédiction de Dieu qui doit se manifester, à la guélison qui doit se manifester, à la restauration qui doit se manifester, non seulement dans nos vies mais dans les membres de l'Église et au Burkina comme dans le monde entier, que Seigneur, tu nous pardonnes de toutes ces offenses-là car nous savons une chose, il n'y a que toi seul à qui appartient le règne et la puissance. Le règne et la puissance n'appartiennent pas à un autre Dieu, c'est à toi seul que le règne appartient. Et nous savons Seigneur qu'avec toi, nous aurons toujours la victoire sur les œuvres des ténèbres à cause de ton règne et de ta volonté et de ton pardon dans nos vies. Merci Père, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore demander au Père, vous voyez, aujourd'hui, il y a la peur qui terrorise tout le monde parce qu'il y a les problèmes qui n'en finissent pas. Quand un problème finit, un autre problème commence. Quand une situation est terrassée, il y a une autre situation qui surgit. À cause de cela, les gens sont paniqués. Les gens ont peur. Les gens ne savent pas où mettre la tête. Mais nous, nous avons un Dieu qui est réel et qui est vrai. Il a dit qu'il est celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons lui dire comme la puissance appartient à toi seul et la gloire appartient à toi seul. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux ne sont pas sur les hommes. Nos yeux ne sont pas sur les problèmes. Parce que l'erreur, c'est de regarder les problèmes parce qu'ils vont devenir des géants. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à notre peuple. Fais grâce à notre nation. Fais grâce à tous ces hommes et ces femmes qui sont en train de tourner à gauche à droite qui ne savent pas où mettre la tête. Fais les grâces afin que dans ce moment difficile, ils aient les yeux tourné vers toi et qu'ils reçoivent secours et grâce à ton niveau au nom de Jésus. Prions pour cela. Père, nous voulons amener tout le monde devant ta face. Tous ceux, Seigneur, qui crient, que ce soit dans leur maison, que ce soit dans les villes, dans les villages, qui se posent la question qui nous sauvera, qui nous délivrera. Nous prions, Seigneur, pour que tu ouvres leurs yeux et que tu attires leurs regards sur toi comme celui qui est la solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Excellent Père, tu n'as jamais échoué et quand les situations difficiles sont arrivées dans les nations, dans les nations, tu as toujours intervenu et tu as toujours agi. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui, éternellement. Nous prions que maintenant même, Seigneur, tu es dans ta main et que, Seigneur, tu sauves ceux qui doivent te sauver. Tu guéris ceux qui doivent être guéris. Tu délivres ceux qui doivent être délivrés et ceux qui sont en train de errer à gauche et à droite comme des moutons sans grubis. Seigneur, ramène-les maintenant que leurs yeux soient fixés sur toi au nom suprême de Jésus afin qu'ils puissent aussi entrer dans cette grâce que tu nous as donnée. Père de grâce et d'amour, sois béni, sois loué et sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais terminer par là et pour vous demander de nous accorder encore et de dire comme l'apôtre Paul l'a dit, vous savez, si nous prions, le Père, il va éliminer tous les ennemis visibles et invisibles qui s'élèvent contre la vie des populations parce que, regardez, quand cette maladie, le virus, le coronavirus est venu, il ne connaît pas, il ne connaît pas les riches, il ne connaît pas les pauvres, il ne connaît pas la femme, il ne connaît pas l'homme, il ne connaît pas un enfant, il ne connaît pas un bébé. C'est ça. Vous voyez, c'est l'image de Satan. Satan s'en fout. Il ne connaît respecter personne. Vous voyez, il rentre partout, il est un intrus, on ne l'invite pas, il rentre. alors, nous allons dire à Dieu, si toi, tu remplis un lieu, aucune personne de toi ne peut encore remplir ce lieu-là. Remplis nos vies et amène tous ceux qui sont vides à être remplis de toi. Maintenant, nous savons, le monde fait ce qu'ils peuvent, mais toi, tu es au-dessus de tout cela. Nos yeux sont sur toi. Touche le Seigneur. Prie et demande cela au Seigneur pour terminer. Père des grâces, nous voulons te demander que maintenant, les gens qui sont en train de souffrir, Seigneur, partout dans le monde, ils ne savent pas sur qui ils vont poser leurs regards parce que les hommes sur qui ils croyaient que ils peuvent être leur solution, eux-mêmes, sont en train de fuir et ils sont en train de trembler de toute leur carcasse. Alors, c'est le moment pour eux de se tourner vers toi parce que tu es le salut des âmes. Tu es le salut de l'homme. Tu l'as créé et tu peux l'aider. C'est pourquoi, sois béni Père parce que nous savons que tu nous as exaucés. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous dire merci. Vous voyez, ces moments-là sont très importants pour que nous puissions des mêmes esprits, quelle que soit la distance où vous êtes là. Ce n'est pas un problème. C'est l'esprit dans lequel vous priez avec nous qui est important. parce que quand vous priez de tout votre cœur, le Seigneur vous répond. Et nous croyons que Dieu nous a répondu, Dieu nous a exaucé et sa grâce et sa faveur va nous accompagner. Et comme il a dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé, nous avons prié pour les autres et Jésus, notre grand intercesseur, aussi intercède pour nous. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous et à la prochaine. Dieu voulant que sa grâce et sa faveur soit la portion de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Amen, Amen.